Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur VulgaDroit. Dans ce VulgaNews, on va parler d'une affaire qui s'est déroulée devant le Conseil d'Etat et qui concerne l'utilisation des drones par la préfecture de police de Paris. Du coup, on ne va pas traîner et on enchaîne tout de suite sur l'intro. Allez, c'est parti ! Alors, on va tout de suite enchaîner sur la lecture avec notre petite musique. Voilà, petite musique de fond, chill, tranquille. Alors, du coup, dans cette décision, l'association La Quadrature du Net a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police de Paris. A savoir, disons que l'exécution de cette décision se traduit notamment par l'utilisation des drones par la police, notamment lors de manifestations sur la voie publique. Et l'association La Quadrature du Net demande aussi au juge d'enjoindre au préfet de police de cesser immédiatement la captation des images par drone, leur enregistrement, leur transmission ou leur exploitation. Et il demande aussi au juge, à ce qu'il soit enjouant au préfet de police, de détruire toute image captée dans ce contexte. Et si le préfet ne s'exécute pas tout de suite, ce dernier devra payer 1024 euros par jour de retard. Dans le jargon juridique, on appelle ça une astreinte. Cependant, vous allez voir malheureusement une ordonnance du 4 novembre 2020 rendue par justement le tribunal administratif de Paris a conduit au rejet de la demande de l'association La Quadrature du Net. Bon, je vous fais juste un petit commentaire très rapide. Je vous rappelle que le juge déréféré, c'est un juge qui doit rendre une décision rapidement, qu'on appelle ordonnance. C'est pour ça que je parlais d'ordonnance il y a quelques secondes. Et pourquoi est-ce que le juge déréféré doit rendre une décision rapidement ? C'est parce que la situation qu'il traite est urgente. Et du coup, comme dirait l'autre, pas le temps de niaiser. Voilà. Après, pour revenir à l'ordonnance du tribunal administratif, l'association se dit juste... C'est honteux ! Voilà, il n'y a pas d'autre réaction. Et du coup, l'association... Enfin, je dis qu'il n'y a pas d'autre réaction, mais l'association ne va quand même pas se laisser faire. Et elle va saisir le Conseil d'État d'un pourvoi en cassation pour demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris. Et vous allez voir qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, le Conseil d'État va nous rappeler qu'il a déjà tapé sur les doigts de la préfecture de police de Paris par rapport à ses histoires de drones. Vous allez voir. On va lire ça ensemble. Hop ! Je vais juste vous envoyer au passage pertinent. Donc c'est là, ici. Et pourquoi est-ce que le Conseil d'État a déjà... tapé sur les doigts de la préfecture de police ? C'est parce que dans une ordonnance du 18 mai 2020, le juge des référés du Conseil d'État a enjoint à l'État de cesser sans délai de procéder aux mesures de surveillance par drone. Et ces mesures, je vous rappelle, elles avaient pour finalité de faire respecter dans Paris des règles de sécurité sanitaire qui étaient applicables lors de la période du confinement. Et selon le Conseil d'État, ces mesures n'avaient plus lieu d'être, enfin, n'étaient pas possibles tant que le préfet n'aurait pas remédié à l'atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la vie privée des Parisiens. Et oui, parce que le fait d'utiliser des drones, forcément, niveau vie privée, c'est pas trop ça, quoi. Et pour, du coup, pour remédier à cette atteinte, le Conseil d'État proposait deux solutions. Soit le préfet devait attendre l'adoption d'un texte réglementaire qui créerait un traitement de données personnelles. Et ce texte devrait être soumis au préalable à un avis de la Commission nationale informatique et liberté, que l'on connaît tous plus ou moins sous le nom de la CNIL, enfin, sous l'acronyme CNIL. Donc ça, c'est la première, première solution. Et la deuxième solution, c'était Alors, petit commentaire, petit commentaire. En résumé, le préfet s'est fait épingler pour avoir violé, en plus de l'avis privé des Parisiens qui se baladaient dans la rue, il y avait violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et même une violation du droit de l'Union européenne, en particulier une directive du 27 avril 2016 qui concerne la protection des personnes physiques à l'égard de certains traitements de leurs données personnelles. En particulier, les traitements évoqués sont ceux qui visent à prévenir ou à détecter les infractions ou encore pour les enquêtes et les poursuites pénales. Bref, je ne vous fais pas toute la liste, mais c'est pour vous donner une idée. Et une chose qu'on peut dire, c'est que le préfet était en mode full balèque total. Franchement, c'est clair. Non mais, qui s'en fout ? Ouais, c'est peu de le dire, c'est peu de le dire, c'est peu de le dire. Après, on va voir quand même que le préfet, il n'est pas non plus si bébête que ça, il n'a pas non plus continué à foncer tête baissée. Il a essayé de trouver une parade. Et cette fois-ci, en installant un dispositif technique sur les drones, justement, pour ne pas qu'on lui reproche de violer la loi et le droit de l'Union européenne. Et on va lire ça, on va lire le passage en question ensemble. Hop, lecture. En effet, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police a mis en place. Un dispositif technique reposant sur l'adjonction au drone d'un logiciel de floutage automatique et en temps réel des données à caractère personnel dans les flux vidéo transmis à la salle de commandement de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police. Et comme d'hab, ce dispositif permet, entre autres, de surveiller les événements de grande ampleur se déroulant sur la voie publique. Eh oui, s'il y a les drones qui sont utilisés, c'est pour surveiller. Dire quoi d'autre ? Bref, les données du drone qui sont transmises à la préfecture de police, elles sont floutées. Et le préfet espère qu'en instaurant ce dispositif de floutage, le conseil d'état lui fiche la paix en lui disant « Circuler, il n'y a rien à voir, ce que je fais, c'est légal ». Et je suis navré pour lui, mais le conseil d'état n'est pas d'accord. Alors, pas du tout, pas du tout. Et voilà, voilà ce qu'il en pense concrètement. Mais en fait, ça va pas ! Arrêtez ! Voilà. Et là, vous vous dites « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » me direz-vous. « Pourquoi ? » « Pourquoi est-ce que ça va pas ? » « Qu'est-ce qui... » « Qu'est-ce qui va pas ? » « Qu'est-ce qui va pas ? » Eh bien, on va voir ça ensemble. Déjà, le conseil d'état affirme que le dispositif de surveillance litigieux constitue un traitement au sens de la directive du 27 avril 2016. Tout simplement parce que ce dispositif consiste à collecter des données grâce à la captation d'images par drone afin de les transmettre au centre de commandement de la préfecture de police pour un visionnage en temps réel. Bien sûr, après application d'un procédé de floutage. Mais surtout, le conseil d'état remarque que les données traitées par le dispositif ont un caractère personnel. En effet, les drones collectent des images qui sont susceptibles de comporter des données identifiantes et la circonstance que les données transmises soient floutées n'est pas de nature à modifier la nature des données qui reste avant tout personnelle. En effet, pour le conseil d'état, l'envoi d'images floutées par les drones ne constitue que l'une des opérations d'un traitement d'ensemble de données et au cours de ce traitement, il y a une décomposition des flux d'image par image pour identifier les données personnelles. En résumé, le préfet a autorisé un traitement de données personnelles et le fait que les images soient floutées ne change rien quant à la nature des données. Ça reste des données personnelles. Bon, à part dire... Non mais sérieux, mais comment aurait-il fallu que je le suce ? On peut dire aussi que le tribunal administratif de Paris s'est planté lui aussi puisqu'il a considéré à tort tout comme le préfet que l'envoi d'images floutées ne constitue pas un traitement de données personnelles. Et comme le tribunal a mal jugé, le conseil d'état décide de tout rejuger. Oh boy ! Ouais ! Et spoiler alert, le préfet de police va prendre cher, 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 cher et sa décision va passer à la casserole. Et on va voir pourquoi est-ce que il va passer, pourquoi est-ce que lui va prendre cher et pourquoi sa décision va passer à la casserole. On propose qu'on lise la suite ensemble. Alors, pour commencer, le conseil d'état reconnaît déjà qu'il y a urgence à suspendre l'utilisation des drones car il y a un nombre important de personnes susceptibles de faire l'objet de ces mesures de surveillance et c'est susceptible de porter atteinte à leur liberté de manifestation. Puis, cerise sur le gâteau, s'il y a urgence à suspendre l'utilisation des drones, c'est parce que le ministre de l'intérieur n'apporte pas d'élément de nature à établir que l'objectif de garantie de la sécurité publique lors de rassemblements de personnes sur la voie publique ne pourrait être atteint pleinement dans les circonstances actuelles. Alors, ça veut dire que le ministre n'explique pas en quoi il serait plus efficace de fliquer la population avec des drones. Et si vous vous demandez pourquoi on parle du ministre et en particulier du ministre de l'intérieur dans cette affaire, c'est parce qu'il représente le préfet de police devant le conseil d'état. Et ouais, c'est notre charismatique monsieur Darmanin qui représente le préfet. Je sais, je suis taquin mais bon, je ne peux pas m'en empêcher, je sais que c'est facile mais on est là, allez, un peu de divertissement, je veux dire, sinon on se ferait chier quand même ici. Bon, du coup, après avoir tartiné le préfet et le ministre de l'intérieur sur l'urgence, le conseil d'état reconnaît qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de recourir au drone. Et on va voir la suite en ce sens. Alors, en effet, l'état ne peut mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel sans l'intervention préalable d'un texte qui autoriserait la création de ce traitement de données et en fixerait les modalités d'utilisation. Et en l'occurrence, aucun texte n'a été adopté pour prévoir l'envoi d'images floutées. capturées par les drones. Pas plus que leurs modalités d'utilisation de ces images. Conclusion, la décision du préfet de police mérite donc d'être suspendue et le préfet doit faire cesser ces captations d'images, ces mesures de surveillance et détruire et détruire les données qui ont été captées. Allez, une petite note finale pour le préfet. Allez, encore. C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Alors, attendez. Hop, ah, laissez-moi deux secondes parce que là, ça fait n'importe quoi et on rebascule, c'est magique, on rebascule à l'écran principal. Bon, voilà, c'est tout pour cette fois, les juristes encore une fois. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec cette suspension des drones qui a été prononcée par le Conseil d'État ou si vous estimez que c'est, que ça aurait pu être cool d'être surveillé par les drones et d'être fliqué par des robots. Voilà. Du coup, est-ce que vous êtes plus sécuritaire ou alors est-ce que vous estimez qu'il faut davantage protéger nos libertés ? Voilà. Dites-moi dans quel camp vous êtes ? Voilà. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de camp. Bon, j'exagère un peu. Après, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'apporter votre contribution financière sur mon Tipeee ou Utip. Merci d'avance. Si vous voulez voir d'autres contenus concernant l'actualité ou même accéder à des radios libres ou encore pour parler de jeux vidéo, n'hésitez pas à jeter un oeil sur le contenu qui est proposé par mes collègues vidéastes. Tout est dans la description de la vidéo. Si vous voulez encore en voir plus, jetez un oeil sur le prisme des créateurs et sur le Discord de 404, les tendances perdues. et tout ça sera accompagné bien sûr des sources de la vidéo. Tout ça est dans la description. Bon, je vous remercie pour votre attention et sur ce, je vous laisse. C'était ma DEH sur Vigadroit. à plus ces juristes. C'est l'heure de l'outro. Allez, hop, petit outro, petit outro, te voilà. de la vidéo. Sous-titrage ST' 501